Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve en ce moment même dans les rues de Coyoacan. Coyoacan c'est un quartier dans le sud de Mexico et en fait c'est un peu loin du centre-ville et c'est vraiment différent du reste de Mexico mais c'est très sympa, ça fait petit quartier, petit village. Alors si vous venez à Coyoacan, il y a deux musées impérativement à voir. Le musée de Frida Kahlo qui était sa maison et l'ancienne maison de Léon Trotsky. Parce qu'en fait Coyoacan c'était le lieu de résidence de Diego Rivera et Frida Kahlo, les peintres, mais aussi de Léon Trotsky qui s'est exilé donc en 1937. Là je me trouve devant la stèle, dans le jardin, il y a aussi la maison qui se visite. Et en fait il y a beaucoup moins de monde que la maison de Frida Kahlo parce qu'à Frida Kahlo à 10h du mat' il y avait déjà au moins une heure d'attente. Ici bizarrement il n'y a personne. Ce qui surprend quand on descend du métro c'est que c'est beaucoup de maisons individuelles avec des garages et surtout des caméras vidéo et des fils de fer barbelés au-dessus des murs. Enfin, les enceintes sont ultra protégées, il y a même des quartiers privés avec des allées fermées, avec des guérites. Après avoir visité le quartier de Coyoacan et vous êtes promené dans les rues au milieu des superbes maisons et des parcs, parce qu'il y a énormément de parcs, je vous conseille de prendre un petit bus Pesero, ça coûte 6 pesos, et de vous rendre à San Angel. C'est le quartier juste à côté, c'est le quartier en fait un peu des artistes. Je suis à l'endroit où je me trouve actuellement, le Museo del Carmen, c'est un ancien couvent carmélite. Et vraiment je vous suggère de venir le visiter, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il ne manque surtout pas les sociologiques, puisqu'il y a des mobis. Ce sont des personnes qui ont été déterrées après l'abandon du site et qui donc sont exposées à la vue de tout le monde. C'est très spécial, c'est très mexicain. Sous-titrage Société Radio-Canada